Chapitre 13, la trappe du sphinx blanc Les robes gaies des Héloïses passaient ici et là entre des arbres. Quelques-uns se baignaient à la place exacte où j'avais sauvé Wina, et cette vue raviva ma peine. Comme des taches qui défiguraient le paysage, s'élevaient des coupoles au-dessus des puits menant au monde souterrain. Je savais maintenant ce que recouvrait toute cette beauté du monde extérieur. Très agréablement s'écoulaient les journées pour ses habitants, aussi agréablement que les journées se passent pour le bétail dans les champs. Comme le bétail, ils ne connaissaient aucun ennemi, ils ne se mettaient en peine d'aucune nécessité, et leur fin était la même. Je m'attristais à mesurer en pensée la brièveté du rêve de l'intelligence humaine. Elle s'était suicidée. Elle s'était fermement mise en route vers le confort et le bien-être, vers une société équilibrée, avec sécurité et stabilité comme mot d'ordre. Elle avait atteint son but pour en arriver finalement à cela. Un jour, la vie et la propriété avaient dû être atteint avec une sûreté presque absolue. Le riche avait été assuré de son opulence et de son bien-être, le travailleur de sa vie et de son travail. Sans doute, dans ce monde parfait, il n'y avait eu aucun problème inutile, aucune question qui n'eût été résolue. Et une grande quiétude s'en était suivie. C'est une loi naturelle trop négligée. La versatilité intellectuelle est le revers de la disparition du danger et de l'inquiétude. Un animal en harmonie parfaite avec son milieu est un pur mécanisme. La nature ne fait jamais appel à l'intelligence que si l'habitude et l'instinct ne sont pas suffisants. Il n'y a pas d'intelligence là où il n'y a ni changement ni besoin de changement. Seul on part à l'intelligence les animaux, qui ont à affronter une grande variété de besoins et de dangers. Ainsi donc, comme je pouvais le voir, l'homme du monde supérieur avait dérivé jusqu'à la joliesse impuissante et l'homme subterranéen jusqu'à la simple industrie mécanique. Mais à ce parfait état, il manquait encore une chose, pour avoir la perfection mécanique et la stabilité absolue. Apparemment, la mesure que le temps s'écoulait, la subsistance du monde souterrain, de quelque façon que le fait se soit produit, était devenue irrégulière. La nécessité, qui avait été écartée pendant quelques milliers d'années, revint et reprit son œuvre en bas. Ceux du monde subterranéen, étant en contact avec une mécanique qui, quelque parfaite qu'elle ait pu être nécessitait cependant quelques pensées en dehors de la routine, avaient probablement conservé par force un peu plus d'initiatives et un peu moins de caractères humains que ceux du monde supérieur. Aussi, quand ils manquèrent de nourriture, ils retournèrent à ce qu'une antique habitude avait jusqu'alors empêché. C'est ainsi que je vis une dernière fois le monde de l'année 802701. Ce peut être l'explication la plus fausse que puisse donner l'esprit humain. C'est de cette façon néanmoins que la chose prit forme pour moi, et je vous la donne comme telle. Après les fatigues, les excitations, les terreurs des jours passés, en dépit de mon chagrin, ce siège, d'où je contemplais le paysage tranquille, baigné d'un chaud soleil, m'offrait un fort agréable repos. J'étais accablée de fatigue et de sommeil, si bien que mes spéculations se transformèrent bientôt en assoupissement. Mais en apercevant, j'en pris mon parti, et m'étendant sur le gazon, j'eus un long et réconfortant sommeil. Je m'éveillais un peu avant le coucher du soleil, je ne craignais plus maintenant d'être surpris, endormi par les morloques, et me relevant, je descendis la colline du côté du sphinx blanc. J'avais mon levier dans une main, tandis que l'autre jouait avec les allumettes dans ma poche. survint alors la chose la plus inattendue. En approchant du piédestal du sphinx, je trouvais les panneaux de bronze ouverts. Ils avaient coulissé de haut en bas le long des glissières. À cette vue, je m'arrêtais court, hésitant à entrer. À l'intérieur était une sorte de petite chambre, et dans un coin surélevé se trouvait la machine. J'avais des petits leviers dans ma poche. Ainsi, après toutes mes pénibles préparatifs pour un siège du sphinx blanc, j'étais face à une humble capitulation. Je jetais ma barre de fer, presque fâchée de n'avoir pu en faire usage. Une pensée soudaine me vint à l'esprit, tandis que je me baissais pour entrer. Car une fois au moins, je saisis les opérations mentales des morloques. Retenant une forte envie de rire, je passais sous le cadre de bronze et je m'avançais jusqu'à la machine. Je fus surpris de trouver qu'elle avait été soigneusement huilée et nettoyée. Depuis, j'ai soupçonné les morloques de l'avoir en partie démontée pour essayer à leur vague façon de deviner son usage. Alors, tandis que je l'examinais, trouvant un réel plaisir, rien n'a touché mon invention, ce que j'attendais se produisit. Les panneaux de bronze remontèrent et clorent l'ouverture avec un heure violent. J'étais dans l'obscurité, prise au piège. Du moins, c'est ce que croyaient les morloques. Et j'en riais de bon cœur, tout bas. J'entendais déjà leurs petits rires murmurants, tandis qu'ils s'avançaient. Avec beaucoup de calme, j'essayais de craquer une allumette. Je n'avais qu'à fixer les leviers de la machine et disparaître, comme un fantôme. Mais je n'avais pas pris garde à une petite chose. Les allumettes qui me restaient étaient de cette sorte abominable qui ne s'allument que sur la boîte. Vous pouvez vous imaginer ce que devint mon beau calme. Les petites brutes étaient tout contre moi. L'une me toucha. Les bras tendus, les leviers dans la main, je fis place nette autour de moi. Je commençais à m'installer sur la selle de la machine. Alors une main se posa sur moi, puis une autre. J'avais à me défendre contre leurs doigts, essayant avec persistance de m'arracher les leviers et à trouver, en tâtonnant, l'endroit où ils s'adaptaient. En fait, ils parvoient presque à m'en arracher un. Mais quand je le sentis glisser de mes mains, je n'eus pour leur avoir qu'à donner un coup de tête dans l'obscurité. J'entendis résonner le crâne du murlac. Ce dernier effort était, pensais-je, le plus sérieux que la lutte de la forêt. Mais enfin, le levier fut fixé et mis au cran de marche. Les mains qui m'avaient saisi se détachèrent de moi. Les ténèbres se dissipèrent et je me retrouvais dans la même lumière grise et le même tumulte que j'ai déjà décrit. Chapitre 14 L'ultime vision Je vous ai déjà dit quelles sensations nauséeuses et confuses donnent un voyage dans le temps. Et cette fois, j'étais mal assise sur la selle, de tous côtés, et d'une façon peu stable. Pendant un temps indéfini, je me cramponnais à la machine qui oscillait et vibrait, sans me soucier de savoir où j'allais. Et quand je me décidais à regarder les cadrans, je fus stupéfait de voir où j'étais arrivée. L'un des cadrans marque les jours, l'autre les milliers de jours, un troisième les millions de jours, et le dernier les centaines de millions de jours. Au lieu d'avoir placé les leviers sur la marche arrière, je les avais mis sur la marche avant. Et quand je levais les yeux sur les indicateurs, je vis que l'aiguille des milles tournait vers le futur, aussi vite que l'aiguille des secondes d'une montre. Pendant ce temps, un changement particulier se produisit dans l'apparence des choses. Un tremblotement gris, qui m'entourait, était devenu plus sombre. Alors, bien que la machine fut encore lancée à une prodigieuse vitesse, le clignotement rapide qui marquait la succession du jour et de la nuit, et indiquait habituellement un ralentissement d'allure, revint d'une façon de plus en plus marquée. Tout d'abord, cela m'embarrassa fort. Les alternatives de jour et de nuit devinrent de plus en plus lentes. De même que le passage du soleil à travers le ciel, si bien qu'ils semblèrent s'étendre pendant des siècles. À la fin, un crépuscule continuait l'enveloppe à la terre. Un crépuscule que rompa seulement de temps en temps le flamboiement d'une comète dans le ciel ténébreux. La bande de lumière qui avait indiqué le soleil était depuis longtemps éteinte, car le soleil ne se couchait plus. Il se levait et s'abaissait seulement de quelque peu à l'ouest, et il était devenu plus large et plus rouge. Tout vestige de la lune avait disparu. Les révolutions des étoiles, de plus en plus lentes, avaient fait place à des points lumineux qui avançaient presque imperceptiblement. Enfin, un peu avant que je ne fisse halte, le soleil rouge, très large, s'arrêta, immobile à l'horizon, vaste dôme brillant d'un éclat terni, subissant parfois une extinction momentanée. Une fois pourtant, il s'était pendant un peu de temps ranimé, avait brillé avec plus d'éclat, mais pour rapidement reprendre son rouge lugubre. Par ce ralentissement de son lever et de son coucher, je me rendis compte que l'œuvre des marées régulières était achevée. La terre maintenant se reposait, une de ses faces continuellement tournées vers le soleil, de même qu'à notre époque la lune présente toujours la même face à la terre. Avec de grandes précautions, car je me rappelais ma précédente chute, je commençais à renverser la marche. De plus en plus lentement tournèrent les aiguilles jusqu'à ce que celles des milliers se fût arrêtées et que celles des jours eussent cessé d'être un simple nuage sur son cadran. Toujours plus lentement, jusqu'à ce que les contours vagues d'une grève désolée fussent devenus visibles. Je m'arrêtais tout doucement, et restant assis sur la machine, je promenais mes regards autour de moi. Le ciel n'était plus bleu. Vers le nord-est, il était d'un noir d'encre et dans les ténèbres brillaient vivement et continuellement de pâles étoiles. Au-dessus de moi, le ciel était sans astres et d'un ocre rouge profond. Vers le sud-est, il devenait brillant jusqu'à l'écarlate vif, là où l'horizon coupait le disque du soleil rouge et immobile. Les rochers autour de moi étaient d'une âpre couleur rougeâtre et tout ce que je pus d'abord voir de vestiges de vie fut la végétation d'un vert intense qui recouvrait chaque flanc de rochers du côté du sud-est. C'était ce vert opulent qu'ont quelquefois les mousses des forêts ou les lichens dans les caves et les plantes qui, comme celle-là, croissent dans un perpétuel crépuscule. La machine s'était arrêtée sur une grève en pente. La mer s'étendait vers le sud-ouest et s'élevait nette et brillante à l'horizon du contre-le-ciel blême. Il n'y avait ni vague, ni écueil, ni brise. Seule, une légère et huileuse ondulation s'élevait et s'abaissait pour montrer que la mer éternelle s'agitait encore et vivait. Sur le rivage, où l'eau parfois se brisait, était une épaisse incrustation de sel rose sous le ciel livide. Je me sentis la tête oppressée et je remarquais que je respirais très vite. Cette sensation me rappela mon unique expérience d'ascension dans les montagnes et je jugeais par là que l'air devait s'être considérablement raréfié. Très loin, au haut de la plaine désolée, j'entendis un cri discordant et je vis une chose semblable à un immense papillon blanc s'envoler, voltiger dans le ciel et planant, disparaître enfin derrière quelques monticules peu élevées. Ce cri fut si lugubre que je frissonnais. Je m'installai plus solidement sur la selle et portant de nouveau mes regards autour de moi, je vis que, tout près, ce que j'avais pris pour une masse rougeâtre de roches s'avançait lentement vers moi. Je vis alors que c'était en réalité une sorte de crabe monstrueux. Imaginez-vous un crabe aussi large que cette table-là, avec ses nombreux appendices, se mouvant lentement et chancelant, brandissant ses énormes pinces et ses longues antennes comme des fouets de chartier et ses yeux proéminents vous épillant de chaque côté de son front métallique. Sa carapace était rugueuse, ornée de bosses tumultueuses et des incrustations verdâtres, la pustulette ici et là. Je voyais, pendant qu'il avançait, les nombreuses palpes de sa bouche compliquées s'agiter et sentir. Tandis que je considérais avec ébahissement cette sinistre apparition rampant vers moi, je sentis sur ma joue un chatouillement, comme si un papillon venait de s'y poser. J'essayais de le chasser de la main, mais il revint aussitôt, et presque immédiatement, un autre vint se poser près de mon oreille. J'y portais vivement la main, j'attrapais une sorte de filament qui me glissa rapidement entre les doigts. Avec un soulèvement de cœur atroce, je me retournais et me rendis compte que j'avais saisi l'antenne d'un autre crabe monstrueux qui se trouvait juste derrière moi. Ses mauvais yeux se tortillaient sur leur tige proéminente, sa bouche semblait animée d'un grand appétit, et ses vastes pinces maladroites, barbouillées d'une bave gluante, s'abaissaient sur moi. En un instant, ma main fut sur le levier et je mis un mois de distance entre ces monstres et moi, mais j'étais toujours sur la même grève, et je les aperçus. Des douzaines d'autres semblaient ramper de tous côtés, dans la sombre lumière, parmi les couches superposées de verres intenses. Il m'est impossible de vous expliquer la sensation d'abominable désolation qui enveloppait le monde. Le ciel rouge à l'Orient, la ténèbre septentrionale, la mer morte et salée, la grève rocheuse encombrée de ses lentes et répugnantes bêtes monstrueuses, le verre uniforme et d'aspects empoisonnés des végétations de lichens, l'air raréfié qui vous blessait les poumons, tout cela contribuait à produire l'épouvante. Je franchis encore un siècle, il y avait toujours le même soleil rouge, un peu plus large, un peu plus morne, la même mer mourante, le même air glacial, le même gargouillement de crustacés rampant parmi les végétations vertes et les rochers rougeâtres, et dans le ciel occidental, je vis une pâle ligne courbe comme une immense lune naissante. Je continue à mon voyage, m'arrêtant de temps à autre par grandes enjambées de milliers d'années ou plus, entraînées par le mystère du destin de la Terre, guettant avec une étrange fascination le soleil toujours plus large, plus morne dans le ciel d'Occident et la vie de la vieille Terre dans son déclin graduel. Enfin, à plus de trente millions d'années d'ici, l'immense dôme rouge du soleil avait fini par occuper presque la dixième partie des cieux sombres. Là, je m'arrêtais une fois encore, car la multitude des grands crabes avaient disparu, et la grève rougeâtre, à part ses hépatiques et ses lignes d'un vert livide, paraissait dénuée de vie. Elle était maintenant recouverte d'une couche blanche, un froid piquant m'assaillit, de rares flocons blancs tombaient parfois en tourbillonnant. Vers le nord-est, des reflets neigeux s'étendaient sous les étoiles d'un ciel de sable, et j'apercevais les crêtes onduleuses des collines d'un blanc rosé. La mer était bordée de franges de glace avec d'énormes glaçons qui voguaient au loin, mais la vaste étendue de l'océan, tout rougeoyant sous l'éternel couchant, n'était pas encore gelée. Je regardais autour de moi pour voir s'il restait quelques traces de vie animale, une certaine impression indéfinissable me faisait rester sur la selle de la machine, mais je ne vis rien remuer, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni sur la mer. Seule la vase verte sur les rochers témoignait que toute vie n'était pas encore abolie. Un dent de sable se montrait dans la mer et les eaux avaient abandonné le rivage. Je me figurais voir quelques objets volter sur la grève, mais quand je l'observais, il resta immobile. Il resta immobile. Je crus que mes yeux avaient été abusés et que l'objet noir n'était que quelques fragments de roche. Les étoiles au ciel brillaient intensément et me paraissaient ne scintillir que fort peu. Tout à coup, je remarquais que le contour occidental du soleil avait changé, qu'une concavité, qu'une baie apparaissait dans sa courbe. Je la vis s'accentuer. Pendant une minute, peut-être, je considérais frapper de stupeur ces ténèbres qui absorbaient la pâle clarté du jour et je compris alors qu'une éclipse commençait. La lune ou la planète Mercure qui passait devant le disque du soleil. Naturellement, je crus d'abord que c'était la lune, mais j'ai bien des raisons de croire que ce que je vis était en réalité quelques planètes s'interposant très près de la terre. L'obscurité croissait rapidement. Un vent froid commençait à souffler de l'est par rafales rafraîchissantes et le vol des flocons s'épaissit. Du lointain de la mer s'approcha une ride légère et en murmure. Hors de ces sons animés, le monde était plein de silence. Du silence, il était bien difficile d'exprimer ce calme qui pesait sur lui. Tous les bruits de l'humanité, les bellements des troupeaux, le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes, toute l'agitation qui faisait l'arrière-plan de nos vies, tout cela n'existait plus. Comme les ténèbres s'épaississaient, les flocons tourbillonnant et dansant devant mes yeux devinrent plus abondants et le froid de l'air devint plus intense. À la fin, un par un, les sommets blancs des collines lointaines s'évanouirent dans l'obscurité. La brise se changea en un vent gémissant. Je vis l'ombre centrale de l'éclipse s'étendre vers moi et un autre instant, seules les pâles étoiles furent visibles. Tout le reste fut plongé dans la plus grande obscurité. Le ciel devint absolument noir. Une horreur me prit de ces grandes ténèbres. Le froid qui me pénétrait jusqu'à la moelle, la souffrance que me causait chacune de mes respirations eut raison de moi. Je frissonnais et une nausée mortelle m'envahit. Alors, comme un grand fer rouge, réapparut au ciel le contour du disque solaire. Je descendis de la machine pour reprendre mes sens car je me sentais engourdie, incapable d'affronter le retour. Tandis que j'étais là, très mal à l'aise et étourdie, je vis de nouveau, contre le fond rougeâtre de la mer, l'objet qui rémuait sur le banc de sable. Il n'y avait plus maintenant de méprise possible, c'était bien quelque chose d'animé. Une chose ronde, de la grosseur d'un ballon de football à peu près, ou peut-être un peu plus gros, avec des tentacules traînant par derrière qui paraissaient noirs contre le bouillonnement rouge sang de la mer et sautillés gauchement de ci de là. À ce moment, je me sentis presque défaillir, mais la peur terrible de rester privée de secours dans ce crépuscule reculé et épouvantable me donna des forces suffisantes pour regrimper sur la selle. Chapitre XV Le retour de l'explorateur Et c'est ainsi que je revins. Je dus rester pendant longtemps insensible sur la machine, la succession clignotante des jours et des nuits repris. Le soleil resplendit à nouveau et le ciel redevint bleu. Je respirais plus aisément. Les contours flottant de la contrée crurent et décruent. Les aiguilles sur les cadrans tournaient à rebours. Enfin, je vis à nouveau de vagues ombres de maisons, des traces de l'humanité décadente qui, elles aussi, changèrent et passèrent pendant que d'autres leur succédaient. Après quelques temps, lorsque le cadran des millions fut à zéro, je ralentis la vitesse et je pus reconnaître notre chétive architecture familière. L'aiguille des milliers revint à son point de départ. Le jour et la nuit alternèrent plus lentement. Puis les vieux murs du laboratoire m'entourèrent. Alors, très doucement, je ralentis encore le mécanisme. J'observais un petit fait qui me sembla bizarre. Je crois vous avoir dit que lors de mon départ, et avant que ma vitesse ne fût très grande, la femme de ménage avait traversé la pièce comme une fusée, me semblait-il. À mon retour, je passais par cette minute exacte où elle avait traversé le laboratoire, mais cette fois, chacun de ses mouvements parut être exactement l'inverse des précédents. Elle entra par la porte du bas, glissa tranquillement à reculons à travers le laboratoire et disparut derrière la porte, par où elle était auparavant entrée. Un instant avant, il m'avait semblé voir Heiler, mais il passa comme un éclair. Alors, j'arrêtais la machine et je vis de nouveau autour de moi mon vieux laboratoire, mes outils, mes appareils tels que je les avais laissés. Je descendis de machine tout en filosée et me laissais tomber sur un siège où pendant quelques minutes, je fus secouée d'un violent tremblement. Puis je me calmais, heureux de retrouver intacte autour de moi mon vieux atelier. J'avais dû sans doute m'endormir là, et tout cela n'aurait été qu'un rêve. Et cependant, quelque chose était changé. La machine était partie du coin gauche de la pièce. Elle était maintenant à droite, contre le mur où vous l'avez vue. Cela vous donne la distance exacte qui séparait la pelouse du piédestal du sphinx blanc dans lequel les morloques avaient porté la machine. Pendant un temps, j'eus le cerveau engourdi, puis je me levais, et par le passage, je vins jusqu'ici, boitant, mon talent étant toujours douloureux, et me sentant désagréablement crasseux. Sur la table, près de la porte, je vis Paul Mould Gazette, qui était bien daté d'aujourd'hui, et pendant que je levais les yeux vers la pendule qui marquait presque huit heures, j'entendis vos voix et le bruit découvert. J'hésitais, me sentant si faible et si souffrant. Alors je reniflais une bonne et sainte odeur de viande, et j'ouvris la porte. Vous savez le reste, je fis ma toilette, dînais, et maintenant je vous ai conté mon histoire. Chapitre XVI Après le récit Je sais, dit-il après une pause, que tout ceci est pour vous absolument incroyable, mais pour moi la seule chose incroyable est que je sois ici, ce soir, dans ce fumoire intime, heureux de voir vos figures amicales et vous racontant toutes ces étranges aventures. Il se tourna vers le docteur Non, dit-il, je ne m'attends pas à ce que vous me croyez. Prenez mon récit comme une fiction, ou une prophétie. Dites que j'ai fait un rêve dans mon laboratoire, que je me suis livré à des spéculations sur les destinées de notre race, jusqu'à ce que j'ai machiné cette fiction. Prenez mon attestation comme une simple touche d'art destinée à en rehausser l'intérêt, et tout bien placé de ce point de vue. Qu'en pensez-vous ? Il prit sa pipe et commença à sa manière habituelle à la taper nerveusement sur les barres du garde-feu. Il y eut un moment de silence, puis les chaises se mirent à craquer et les pieds à racler le tapis. Je détournais mes yeux de la figure de notre amie et examinais ses auditeurs. Ils étaient tous dans l'ombre et des petites taches de couleurs flottaient devant eux. Le docteur semblait absorbé dans la contemplation de notre hôte. Le rédacteur en chef regardait obstinément le bout de son cigare, le sixième. Et le journaliste tira sa montre. Les autres, autant que je me rappelle, étaient immobiles. Le rédacteur en chef se leva en soupirant. « Quel malheur que vous ne soyez pas écrivain ! » dit-il en posant la main sur l'épaule de l'explorateur. « Vous croyez à mon histoire ? » « Mais je savais bien que non. » L'explorateur se tourna vers nous. « Où sont mes allumettes ? » dit-il. Il en craqua une et parla entre chaque bouffée de sa pipe. « À vrai dire, j'y crois à peine moi-même et cependant... » Ses yeux s'arrêtèrent avec une interrogation muette sur les fleurs blanches, fanées, qu'il avait jetées sur la petite table. Puis il regarda le dessus de celle de ses mains qui tenait la pipe et remarquait... Et je remarquais qu'il examinait quelques cicatrices, à moitié guéries, aux jointures de ses doigts. Le docteur se leva, vint vers la lampe, examina les fleurs. « Le pistil est curieux ! » dit-il. Le psychologue se pencha aussi pour voir et étendit le bras pour atteindre l'autre spécimen. « Diable ! Mais il est une heure moins le quart ! » fit le journaliste. « Comment vais-je faire pour rentrer chez moi ? » « Il y a des voitures à la station ! » dit le psychologue. « C'est extrêmement curieux ! » dit le docteur. « Mais j'ignore certainement à quel genre ces fleurs appartiennent. Puis-je les garder ? » L'explorateur hésita, puis soudain... « Non, certes ! » « Où les avez-vous eus réellement ? » demanda le docteur. L'explorateur porta la main à son front et il parla comme quelqu'un qui cherche à retenir une idée qui lui échappe. Elles furent mises dans ma poche par Wina pendant mon voyage. Il promena ses regards autour de la pièce. « Du diable si je ne suis pas hallucinée. Cette pièce, vous tous, cette atmosphère de vie quotidienne, c'est trop pour ma mémoire. Ai-je jamais construit une machine ou un modèle de machine à voyager dans le temps ? Ou bien tout cela n'est-il qu'un rêve ? » « On dit que la vie est un rêve, un pauvre rêve, précieux parfois. Mais je puis en subir un autre qui ne s'accorde pas. C'est de la folie. Et d'où m'est venu ce rêve ? Il faut que j'aille voir la machine, si vraiment il y en a une. » Il prit la lampe et s'engagea dans le corridor. Nous le suivîmes. Indubitablement, là, sous la clarté vacillante de la lampe, se trouvait la machine. Laide, d'aspect rapu et louche, faite de cuivre, d'ébène, d'ivoire et de quartz translucide et scintillant. Rigide au toucher, car j'avançais à essayer la solidité des barres, avec des taches brunes et des mouches tures sur l'ivoire. Des brins d'herbre et de mouches adhérentes encore aux parties inférieures et l'une des barres faussées. L'explorateur posa la lampe sur l'établi et passa sa main au long de la barre endommagée. « Parfait. L'histoire que je vous ai contée est donc vraie. Je suis fâchée de vous avoir émenée ici, au froid. » Il reprit la lampe et, dans un silence absolu, nous retournâmes au fumoir. Il nous raccompagna dans le vestibule quand nous partîmes et il aida le rédacteur en chef à remettre son par-dessus. Le docteur examina sa figure et, avec une certaine hésitation, lui dit qu'il devait souffrir de surménage, ce qu'il fit rire de bon cœur. Je me le rappelle, debout sur le seuil, nous souhaitant bonne nuit. Je pris une voiture avec le rédacteur en chef qui jugea l'histoire une superbe invention. Pour ma propre part, il m'était impossible d'arriver à une conclusion. Le récit était si fantaisiste, si incroyable, la façon de le dire si convaincante et si grave. Je restais éveillée une partie de la nuit, ne cessant d'y penser, et décidai de retourner le lendemain voir notre voyageur. Lorsque j'arrivais, on me dit qu'il était dans son laboratoire et, comme je connaissais les êtres, j'allais le trouver. Le laboratoire, cependant, était vide. J'examinais à un moment la machine et, de la main, je touchais à peine le levier. Aussitôt, cette masse d'aspects solides et étrapus s'agita comme un rameau secoué par le vent. Son instabilité me surprit extrêmement et j'eus le singulier souvenir des jours de mon enfance quand on me défendait de toucher à rien. Je retournais par le corridor, rencontrais mon ami dans le fumoir. Il sortait de sa chambre. Sous un bras, il avait un petit appareil photographique et, sous l'autre, un petit sac de voyage. En m'apercevant, il se mit à rire et me tendit son coude en guise de poignet de main. « Je suis, dit-il, extrêmement occupée avec cette machine. » « Ce n'est donc pas une mystification, dis-je. Vous parcourez vraiment les âges ? » « Oui, réellement et véritablement. » Il me fixa franchement dans les yeux, soudain il hésita, ses regards erreurs par la pièce. « J'ai besoin d'une demi-heure seulement, dit-il. Je sais pourquoi vous êtes venu et c'est gentil à vous. Voici quelques revues. Si vous voulez rester à déjeuner, je vous rapporterai des preuves de mes explorations, spécimens et tout le reste. Et vous serez plus que convaincu. Si vous voulez m'excuser de vous laisser seul un moment. » Je consentis, comprenant alors à peine toute la portée de ses paroles et avec un signe de tête amical, il s'en alla par le corridor. J'entendis la porte du laboratoire se refermer, m'installais dans un fauteuil et entrepris la lecture du quotidien. Qu'allait-il faire avant l'heure du déjeuner ? Puis tout à coup, un nom dans une annonce me rappela que j'avais promis à Richardson, l'éditeur, un rendez-vous. Je me levais pour aller prévenir mon ami. Au moment où j'avais la main sur la poignée de la porte, j'entendis une exclamation bizarrement inachevée, un cliquetis et un coup sourd. Une rafale d'air tourbillonna autour de moi comme je poussais la porte et de l'intérieur, vint un bruit de verre cassé tombant sur le plancher. Mon voyageur n'était pas là. Pardon, si, tombant sur le plancher, mon voyageur n'était pas là. Il me sembla pendant un moment apercevoir une forme fantomatique et indistincte, assise dans une masse tourbillonnante, noire et jaune. Une forme si transparente que la table derrière elle, avec ses feuilles de dessin, était absolument distincte. Mais cette fantasmagorie s'évanouit pendant que je me frottais les yeux. La machine aussi était partie. À part un reste de poussière en mouvement, l'autre extrémité du laboratoire était vide. Un panneau du châssis vitré venait apparemment d'être renversé. Je fus pris d'une terreur irraisonnée. Je sentais qu'une chose étrange s'était passée et je ne pouvais pour l'instant distinguer quelles choses étranges. Tandis que je restais là, interdit, la porte du jardin s'ouvrit et le domestique parut. Nous nous regardâmes et les idées me revinrent. « Est-ce que votre maître est sorti par là ? » dis-je. « Non, monsieur, personne n'est sorti par là. » Je croyais trouver monsieur ici. Alors, je compris. Au risque de désappointer Richardson, j'attendis le retour de mon ami. J'attendis le second récit, peut-être plus étrange encore, et les spécimens et les photographies qu'il rapporterait sûrement. Mais je commence à craindre maintenant qu'il ne faille attendre toute une vie. L'explorateur du temps disparu il y a trois ans, et comme tout le monde le sait maintenant, il n'est jamais revenu. Chapitre 17, Épilogue On ne peut s'empêcher de faire des conjectures. Reviendra-t-il jamais ? Il se peut qu'il se soit aventuré dans le passé, soit tombé parmi des sauvages, chevelus, buveurs de sang de l'âge de pierre, dans les abîmes de la mer Crétacée, ou parmi les sauriens gigantesques, les immenses reptiles de l'époque jurassique. Il est peut-être maintenant, si je puis employer cette phrase, en train d'errer sur quelque écueil oolithique peuplé de plésiosaures, ou au bord désolé des mersalines de l'âge triasique. Ou bien alla-t-il vers l'avenir, vers des âges prochains dans lesquels les hommes sont encore des hommes, mais où les énigmes de notre époque et les problèmes pénibles sont résolus. Dans la maturité de la race, car pour ma propre part, je ne puis croire que ces récentes périodes de timides expérimentations, de théories fragmentaires et de discorde mutuelle soient le point culminant où doivent atteindre l'homme. Je dis pour ma propre part, lui, je le sais, car la question avait été débattue entre nous depuis longtemps avant qu'il inventât la machine, avait des idées décourageantes sur le progrès de l'humanité. Il ne voyait dans les successives transformations de la civilisation qu'un entassement absurde, destiné à la fin, à retomber et à détruire ce qu'il avait construit. S'il en est ainsi, il nous reste à vivre comme s'il en était autrement. Mais pour moi, l'avenir est encore obscur et vide. Il est une vague ignorance, éclairée de quelques endroits accidentels par le souvenir de son récit. Et j'ai conservé pour mon réconfort deux étranges fleurs blanches, recroquevillées maintenant, brunies, sèches, fragiles, pour témoigner que lorsque l'intelligence et la force disparu, la gratitude et une tendresse mutuelle survécurent encore dans le cœur de l'homme et de la femme. Fin